Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un webcast pour la Fondation Mérieux sur le thème de la réactovigilance et de l'étude d'impact. Je suis le Dr Flavie Adair, je suis pharmacien biologiste dans les hôpitaux de Paris et je travaille également pour la Fondation Mérieux. Lors de cette présentation, nous allons voir dans deux parties différentes. Dans une première partie, la réactovigilance. On va voir sa définition, comment mettre en place cette réactovigilance et les conduites à tenir en cas d'une alerte de réactovigilance. Dans un second temps, nous verrons comment réaliser une étude d'impact et quand il faut la réaliser. A la fin de cette présentation, vous saurez comment expliquer l'importance de la réactovigilance, définir son organisation, décrire la conduite à tenir face à une alerte de réactovigilance et enfin identifier quand réaliser une étude d'impact et comment la mettre en œuvre. Commençons donc par la réactovigilance. La réactovigilance, comme son nom l'indique, c'est la surveillance des réactifs de laboratoire. Alors au sens un petit peu plus large, c'est la surveillance des incidents et des risques d'incidents pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Ça prend en compte toute cette catégorie de produits, à la fois les réactifs, les automates, mais également les dispositifs d'autodiagnostic comme les tests de grossesse urinaire que les patients peuvent réaliser chez eux et les récipients pour échantillons, c'est à dire les tubes, les pots, mais également les seringues et les dispositifs de prélèvement. Comment la réactovigilance en fait est organisée ? On va avoir tout d'abord des autorités publiques. En France, par exemple, c'est l'Agence Nationale de Santé et du Médicament qui va recueillir toutes les informations concernant ces dispositifs émanant des laboratoires et des laboratoires fournisseurs. Ils vont analyser tous les incidents et toutes les informations qui ont pu leur parvenir et ensuite ils vont émettre des alertes ou des avis. Le laboratoire qui utilise ces produits, lui va recevoir ces informations, donc va voir lors d'alerte qu'un produit n'est plus satisfaisant pour son utilisation, va pouvoir aussi répondre à des enquêtes et le cas échéant déclarer un incident. Le laboratoire fournisseur, donc celui qui fabrique ces dispositifs, va être en lien avec les deux entités, les autorités publiques et le laboratoire, pour les informer et va être obligé de suivre les décisions de l'autorité publique, notamment si l'autorité publique décide de retirer un lot du marché. Comment mettre cette racte de vigilance en place au laboratoire ? En fait, elle est présente à tous les points du processus analytique. Tout d'abord, lorsque vous recevez une commande, il va falloir s'assurer que les produits qui vous ont été livrés sont bien ceux que vous avez commandés et que les lots indiqués sur le bon de commande sont bien ceux des produits réellement sur place. Pourquoi ? Parce que s'il y a une alerte sur l'un de ces lots, finalement, le fournisseur ne va avertir que les gens pour qui il a livré les lots concernés. Donc, il faut vraiment être sûr d'avoir les lots qui sont censés être là. Ensuite, il faut également vérifier l'intégrité du contenant parce que lors du transport, parfois, les réactifs sont abîmés et dans ce cas-là, il ne faudra pas les utiliser. Donc ça, c'est la première étape pour mettre en place la rectovigilance au laboratoire. Ensuite, avant toute l'utilisation d'un nouveau lot dans la pratique courante, vous allez vérifier sur le site du fournisseur, mais également sur le site de l'autorité de santé, sur les sites internet, s'il n'y a pas d'alerte concernant votre lot. Et ensuite, de façon un petit peu plus passive, vous pouvez vous abonner aux newsletters, par exemple des agences et des autorités de santé. Ensuite, ce que se passe-t-il si vous, vous constatez un incident ou une anomalie ? Ces anomalies peuvent être de deux types. Tout d'abord, ça peut être des anomalies plutôt de type sécurité. Par exemple, pour les dispositifs de prélèvement du patient, certains dispositifs sont sécurisés. Là, peut-être que vous avez observé que les préleveurs se piquaient avec une plus grande fréquence avec les aiguilles parce que le petit capuchon se refermait mal, par exemple. Il y a des anomalies qui sont dites des anomalies plutôt techniques. C'est-à-dire que là, le lot va être impropre pour rendre un bon résultat analytique. Vous allez souvent le voir lorsque vous n'arrivez pas à avoir des contrôles qualité internes, donc les CIQ, qui sont conformes à ce qui est attendu et que vous êtes obligé de recalibrer constamment. Pour faire une déclaration, lorsque vous avez constaté une anomalie, vous la déclarez évidemment à votre fournisseur. Cela va être important pour vous faire rembourser le lot et pour demander un dédommagement et le remplacement de ces produits. Mais vous pouvez également le déclarer aux autorités sanitaires. Donc, en France, le site est évidemment en langue française. C'est le site de la NSM, de l'Agence nationale de santé et du médicament. C'est un site qui est évidemment gratuit en français et qui va d'une part vous informer sur les alertes concernant les différents lots et sur lequel, via un formulaire, vous pouvez déclarer les incidents que vous avez constatés. Aux États-Unis, c'est la FDA et il y a également d'autres agences nationales selon les pays, mais pas forcément dans tous les pays. Alors, maintenant, quelle est la conduite à tenir si vous recevez une alerte provenant, par exemple, d'une autorité de santé qui vous dit qu'un lot n'est plus utilisable ? Alors, si le lot n'a pas encore été utilisé, c'est la solution la plus favorable. Finalement, vous ne l'utilisez pas et on en reste là. Vous demandez bien évidemment l'échange de ce lot auprès de votre fournisseur. Si le lot a été utilisé, là, tout va dépendre de l'alerte concernée. Si c'est dans un premier temps une alerte de sécurité pour les personnels qui utilisent le réactif ou l'automate, si pour l'instant, vous n'avez pas constaté d'anomalie, eh bien, vous avez eu de la chance, mais il faut dorénavant ne plus utiliser ce lot-là. Si c'est une alerte en termes de qualité du rendu de résultats, là, c'est un petit peu plus délicat parce qu'il se trouve, vous avez peut-être rendu de mauvais résultats pour des patients. Donc, si cela est possible, il vous faudra faire une étude d'impact pour voir quel a été l'impact de ce mauvais lot de réactifs sur les résultats obtenus pour les patients. Évidemment, parfois, on utilise des lots sur plusieurs mois et on n'a pas gardé les échantillons des patients pendant plusieurs mois, mais c'est important d'essayer de le faire au moins sur les patients dont vous avez encore les prélèvements. A retenir donc sur cette revue, sur cette réacto de vigilance, tout d'abord, quand c'est qu'on la met en place dans le laboratoire ? À la réception des commandes pour s'assurer que les lots qu'on nous a livrés sont les bons lots. Avant l'utilisation d'un nouveau lot, on va vérifier qu'il n'y ait pas d'alerte concernant ce lot. Et à tout moment, c'est-à-dire que si vous êtes abonné à la newsletter de votre laboratoire fournisseur ou des autorités de santé, vous avez des informations continuelles concernant les lots. Comment on le fait ? Donc ça, je vous l'ai dit juste avant, c'est s'abonner aux lettres d'information des fournisseurs et des autorités de santé et déclarer des anomalies si vous les constatez. Conduite à tenir face à une alerte. Évidemment, vous allez voir si le lot est toujours en usage dans votre laboratoire. Si c'est une alerte de sécurité, on va tout de suite la retirer de la circulation. Et si c'est une alerte plutôt analytique, on va essayer de vérifier l'impact de ce mauvais réactif sur les résultats que vous avez rendus. Alors, venons-en maintenant à l'étude d'impact, justement. Donc l'étude d'impact, ça va être la comparaison de résultats pour un même patient entre deux conditions analytiques. Le plus souvent, c'est entre avant et après une recalibration. On va dire qu'il y a un impact analytique si la différence entre les résultats obtenus pour un même patient, donc c'est très important pour un même patient, sont supérieures à la variation analytique de la méthode. Bien entendu, notre méthode, pour la valider, on a estimé sa variabilité grâce notamment aux coefficients de variation. Et donc, si la variation observée pour un même patient est supérieure à 2,8 fois cette variation analytique qui est intrinsèque à la méthode, ça veut dire que c'est à cause de ce changement de calibration, de ce changement de condition analytique, que vous avez la différence et que ce n'est pas simplement la variation de la méthode. Alors, comment et surtout quand faut-il faire une étude d'impact ? Le plus souvent, c'est lorsque les contrôles qualité interne de fin de série sont mauvais et vous ont obligé à recalibrer. Donc, c'est à dire que entre le dernier contrôle qui était bon et ce dernier contrôle qualité de fin de série qui est mauvais, entre temps, il y a eu une dérive et certains patients auront des bons résultats, d'autres auront des résultats erronés. On peut également faire cette étude d'impact après une alerte de ractovigilance, comme je vous le disais auparavant. Alors, comment on va faire ? Vous l'avez bien compris, on va mesurer la différence entre deux résultats rendus pour un même patient après recalibration. On ne doit pas repasser tous les patients d'emblée, évidemment, parce que cela serait trop coûteux. On va passer à peu près 10% des patients qui ont été analysés depuis le dernier contrôle qualité qui était dans les bornes et un minimum de 10 patients. L'intérêt, c'est de choisir des patients qui couvrent toute la gamme des mesures analytiques, dans la mesure du possible, évidemment, selon les résultats que vous avez obtenus. On va redoser toutes les valeurs pour ces patients-là et ensuite, on va calculer le coefficient de variation. Donc là, deux situations. Soit la variation est inférieure à la variation analytique. Donc là, les résultats sont complètement équivalents. Donc, il n'y a rien à faire. On n'avertit pas le prescripteur. Par contre, si là, cette fois-ci, il y a un impact analytique, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre les deux dosages qui est supérieure à la variation analytique attendue. Dans ce cas-là, il va falloir redoser tous les patients qui ont été passés depuis le dernier contrôle qualité qui était dans les bornes. Et il va falloir avertir le médecin, bien entendu, si les résultats ont déjà été transmis. Là, il va y avoir un petit peu de situation. On va surtout transmettre les résultats lorsqu'il y a un changement dans l'interprétation de ce résultat. C'est-à-dire que le résultat était normal, il devient pathologique. Là, c'est très important d'appeler le prescripteur, de lui expliquer notre difficulté analytique et de lui rendre les nouveaux résultats. Ça va être aussi important lorsque c'est un paramètre critique pour le suivi d'un traitement. Par exemple, lors d'une crise de paludisme, au diagnostic, il y a souvent une diminution du nombre de plaquettes. Et ça va être important pour la guérison et pour le patient de voir que ces plaquettes vont augmenter. Dans ce cas-là, on ne cherche pas vraiment à savoir si le résultat est pathologique ou normal, mais c'est plutôt son évolution qui va être intéressante. Dans ce cas-là également, il faudra avertir le prescripteur. Parfois, dans certains exemples, peut-être pour des paramètres moins sensibles comme le chlore ou le sodium, dans ce cas-là, on peut se contenter du premier point. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de changement d'interprétation, on ne va pas transmettre de nouveaux comptes rendus. En pratique, comment fait-on ? Je vous montre un exemple pour l'anatrémie. Pour un même patient, le patient 1, on va avoir dosé avant recalibration et ensuite après recalibration. Donc résultat 1 et résultat 2, vous voyez bien qu'il y a une petite différence. Et on va calculer le coefficient de variation. Ce coefficient de variation se calcule en faisant la différence entre les deux valeurs que l'on va diviser par la moyenne des deux valeurs. Donc ici, la différence des deux valeurs, c'est 5. Et la moyenne entre les deux, c'est 27,5. On va multiplier ça par 100 pour avoir un coefficient de variation en pourcentage. À la fin, on va faire la moyenne de tous les coefficients de variation qui ont été observés. Donc là, je ne vous ai mis que trois patients, mais évidemment, il faut le faire sur au moins une dizaine. La moyenne de tous ces coefficients de variation est de 2,5%. On continue notre exemple. On dit que pour l'anatrémie, on a un coefficient de variation de la méthode qui a été calculé lors de la validation de méthode qui est de 1,5%. Donc, le coefficient de variation fois 2,8, qui est la méthode limite, est de 4,2%. Donc 4,2%, c'est supérieur à la variation de 2,5% que l'on a observé. Dans notre cas, il n'y a pas de variation observée. Donc la recalibration n'a pas engendré une différence significative entre les deux résultats. Si inversement, nous avions une moyenne de coefficient de variation qui est supérieure à 4,2%, on aurait été dans ce cas-ci avec une variation analytique importante. Pour résumer, l'étude d'impact doit être réalisée le plus souvent après les contrôles qualité de fin de série qui sont hors-borne et qui ont nécessité une recalibration, ou alors après une alerte de réacto-vigilance. Comment fait-on ? On dose au moins 10% des patients qui ont été passés depuis le dernier contrôle qualité dans les bornes avec un minimum de 10 patients. Et on fait une comparaison de résultats pour chacun des patients. On va dire qu'il y a un impact si le coefficient de variation observé entre les deux dosages est en moyenne supérieur à 2,8 fois le coefficient de variation de la méthode. Quelle est la conduite à tenir ? Donc, si un impact est constaté, il va falloir refaire tous les dosages des patients depuis le dernier contrôle qualité dans les bornes et ensuite avertir les prescripteurs s'il y a un impact biologique et leur transmettre le nouveau compte rendu. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous en avez appris un peu plus sur la réacto-vigilance et l'étude d'impact. Je vous remercie de votre attention. – Sous-titrage FR 2021